Tu ne sais pas où qu'on peut parler, mais j'en ai fait ! Thomas, on ne peut pas le perdre ! On ne peut pas le perdre ! Le patron vous met dans la tête, mais vous savez pourquoi on est là ! Mais qu'on ne parle pas du tout, je suis démêlé, je ne sais pas moi ! On a une fée ! Où avez-vous commencé le rugby ? J'ai commencé à Grissan, dans mon village, sur un terrain qui s'appelait le Sablou. Et ce terrain, il y avait beaucoup de terre, il y avait beaucoup de pierres, il y avait peu d'herbes. Et j'ai un souvenir, on se pelait les cuisses. Quand avez-vous commencé le rugby ? Écoute, je devais avoir 8 ans, 8-10 ans, tout juste. C'était en Benjamin. Et on n'avait pas le loisir de jouer régulièrement à ce terrain. Et on refaisait nos gammes sur beaucoup plus l'Agarigue. On avait un anorak avec un peu d'herbes. Et après les matchs du tournoi des 5 nations, à cette époque-là, on essayait de vouloir ressembler à Jeannot Gachassin, Jomaso, les très grands. Quels sont vos premiers souvenirs dans un vestiaire ? Le souvenir que j'ai, en fait, c'est ici, à Kassaillé. C'était mon premier match où je jouais contre BRX. Il y avait un certain H-NIC qui était international, 3 quarts centres. Moi, j'avais 17 ans et je jouais à côté de Jomaso et de François. Jou, mon idole, et François qui jouaient à une équipe de France. Je n'avais pas dormi la veille et j'arrive dans ce vestiaire, ici, où je pose mon sac. Et je vais m'inspirer un peu, regarder un peu le terrain, la pelouse, etc. Et quand je reviens, je vois mon sac éventré avec toutes les affaires au milieu du vestiaire. Et c'était Claude Spanguero qui m'avait tout jeté parce qu'en fait, j'avais pris sa place. Qu'en savait-vous des odeurs ou des bruits en mémoire ? Oui, le bruit des crampons sur du carrelage. Et c'était assez impressionnant. Il y avait une préparation mentale incroyable. Et les odeurs, les odeurs du camphre à cette époque-là. Il n'y avait pas forcément des massages qui étaient très, très poussés. On se mettait un peu d'huile camphrée. Et ça fait que cette odeur et ce bruit m'ont souvent marqué l'esprit, notamment quand on est jeune. Pourquoi sépartons-nous les avants et les arrières ? Je crois que c'était une ancienne tradition. Parce que les avants, la préparation physique et mentale n'était pas la même. Et celle des trois quarts, elle était beaucoup plus sur le toucher du ballon. Une préparation peut-être un peu plus décontractée, quoique. Et cette séparation, elle a toujours existé. Elle a commencé à changer, moi, quand j'ai commencé à avoir 22, 23 ans, 24 ans. Quand, notamment, quand je suis parti un peu plus tard, au stade Toulousain, où là, on était tous ensemble. Et ici, à Narbonne, quand on est parti de Kassaï à la Glaciale. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire ? La place, elle est importante, ou tout est important. Je crois que quand on est joueur, on s'attache à des petits détails, des petits gris-gris dans un sac, peut-être le même short, peut-être donc des portes-bonheurs. Et moi, je sais que, par exemple, le numéro 12 a toujours été important pour moi. J'ai joué quelques fois avec le 13 et ça ne me plaisait pas. Mais c'est vrai qu'on a nos rituels. Je crois que quand on rentre dans un vestiaire, notre vestiaire, voilà, on est très, très attaché à des petites choses. Pouvez-vous expliquer l'aspect tactile du rugby et de ses vestiaires ? Je crois que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de cohésion, c'est un mélange de peur, c'est un mélange de soutien. C'est un sport collectif. Il n'est surtout pas individuel. Et on a besoin de se sentir en osmose, en confiance, avec d'un côté les gros qui vous soutiennent. Et nous, finalement, où rien qu'un regard, on s'embrasse, on se touche. On se... voilà, c'est très fraternel. Et c'est une marque de confiance et vraiment de solidarité. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire ? Il fallait éviter des regards... Des regards un peu cruels, un peu durs. Et notamment des joueurs qui, pour entrer dans le match, et même dans notre propre camp, moi j'ai connu des joueurs avec moi, des amis, qui mettaient des coups de tête à la porte. Et j'avais surtout peur qu'on me mette un coup d'épaule, un coup de tête. Pas de coup de tête, mais un coup d'épaule pour me rentrer, pour me demander de rentrer dans le match. Parce qu'en même temps, j'avais une façon de rentrer dans le match qui était un peu particulière. Puisque, on en reparlera tout à l'heure. Mais il fallait vraiment éviter des regards ou des gens qui étaient super préparés. Ils avaient peur un peu de me faire un peu remonter. Qu'est-ce qui vous a marqué lors des moments de motivation ? Dans ces moments de motivation, c'est la capacité de se transcender collectivement à travers un regard, à travers des mots de l'entraîneur, à travers un match qui pouvait nous faire peur ou qu'on ne souhaitait pas perdre. Et donc, c'est assez incroyable les forces qu'on peut décupler à l'intérieur. Puis à l'intérieur d'un vestia, on est seul. Voilà, et ça, cette solitude, on la retrouve vraiment continuellement. C'est une source aussi de motivation. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur ? C'est une transformation mentale, physique, psychique, qui fait qu'en fait, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a de la peur. Et puis finalement, on sort du vestiaire, on n'a plus peur, on se sent en confiance, on se sent fort. Et on ne sent même pas la douleur. Moi, j'ai un match contre Béziers avec trois côtes cassées au bout du premier quart d'heure ou de la première demi-heure. J'ai terminé le match. Et c'est juste quand on a fait le diagnostic et la radio que je me suis aperçu que j'avais trois côtes cassées, deux fêlés. Voilà, donc c'est vraiment un état très, très particulier. Conservez-vous un souvenir marquant de cette métamorphose ? Souvenir, il y a plusieurs souvenirs. J'ai le souvenir de Patrick Esteve, Patrick Esteve, qui avait besoin vraiment de rentrer dans une motivation. Mais pas trop non plus, parce qu'il ne fallait pas non plus trop l'énerver ou l'exciter. Parce que Patrick était un joueur avec une vélocité incroyable, avec des qualités incroyables. Mais toujours l'équilibre entre la portée des mots, de ne pas le fragiliser, le rendre plus fort. Et Patrick avait besoin des mots justes. Et Gérard Sutra, à l'occurrence, donc, s'avait trouvé tous les mots à chaque joueur. Et Patrick, moi, je faisais beaucoup attention parce qu'il a passé une période d'incertitude qui a duré quelques semaines. Et je savais qu'il avait vraiment besoin d'être encouragé avec des mots qui vraiment l'ont touché au plus profond de lui-même. Comment réagissiez-vous à ces moments de motivation ? Il fallait que je fasse très attention, que je ne rentre pas trop dans une motivation trop forte. En fait, toujours ces points d'équilibre entre se motiver, être sûr de ses propres capacités, de ne pas trop rentrer dans de l'émotion, et même, par moment, d'être, comment dire, de se sentir imperméable, donc, à de la pression, à de la tension. Donc, j'avais besoin d'avoir une motivation. J'avais besoin, par moment, d'être secoué, mais pas trop. Et moi, j'écoutais beaucoup de musique, toutes sortes de musiques. Et avec le temps, j'ai vraiment trouvé des morceaux appropriés à ma motivation personnelle. Aviez-vous une manière personnelle de vous motiver ? Oui, alors, j'avais, c'était l'époque des Wattman, et j'avais, effectivement, souvent de la musique. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Vivaldi ou avec Tanaozer de Wagner. Et là, j'ai passé une période où j'étais vraiment très, très attaché à cette musique qui m'a arrivé à me transcender, mais en même temps, à rentrer progressivement dans le match. Donc, oui, effectivement, j'étais bercé par pas mal de musique qui m'a permis de bien mesurer ma préparation et d'arriver progressivement à être fin prêt. Prenez-vous la parole dans le vestiaire. Ce que je vous disais, les mots ont beaucoup d'importance parce qu'il peut y avoir une fragilité chez les joueurs. Parce que souvent, on pense que les joueurs de rugby, quel que soit le poste qu'on occupe, on a aussi beaucoup de sensibilité. Et les mots peuvent froisser comme les mots peuvent fortifier. Et moi, j'ai eu la chance d'être souvent, et le plus souvent, entouré par des entraîneurs avec une force d'intelligence sur la profondeur des mots qui touche l'âme et finalement qui arrive à nous subjouiller. Par contre, ça peut avoir des effets contraires. Et j'ai vu, par moments, des entraîneurs faire des fautes d'appréciation et fragiliser un joueur avant de rentrer dans un match. Pourquoi le discours du coach est-il si important ? Ça fait partie du rituel. On a besoin dans un match, dans une préparation, la remise des maillots, le toucher, les regards. Et puis le discours du coach qui finalement siffle un peu toute la préparation. Et puis là, le coach a parlé. Et puis, on est rentré dans le match. Voilà, je crois que c'est un moment qui est attendu et qui est fort. Et en fonction de la force de l'entraîneur, des mots choisis et trouvés, on est complètement décuplé par rapport à des forces insoupçonnables. Et c'est là où... Moi, j'ai toujours vécu ces moments entre nous, jamais trop divulgués, d'ailleurs, à une période de ma carrière. Christian Montagnac, célèbre journaliste, m'avait demandé, puisqu'à cette époque-là, les journalistes n'étaient pas forcément dans les vestiaires, m'avait demandé de décrire ce qui se passait contre un match. Je crois que c'était au Pays de Galles, contre les Gallois, avant, pendant et après. Il a sorti une interview sur ces moments, qui m'ont vraiment beaucoup plu, parce que c'est la première fois que je pouvais écrire ce que je ressentais. Sans discours, pas de match. Oui, alors... Ça veut dire que c'est aussi en fonction de la culture des équipes. J'ai connu... J'ai connu trois clubs. Narbonne, c'est un côté grisant quand j'étais petit, mais Narbonne, Toulouse et Villefranche-de-Lauraguay. Et l'approche était complètement différente. Au stade toulousain, en fait, la préparation des coaches, elle était beaucoup plus en amont. Ça fait que dans le vestiaire, on était assez libre. Il y avait Albert Sigania, le capitaine, quand j'ai joué à Toulouse. Avec quelques mots de préparation, on était prêts. J'ai connu Narbonne, où par contre, il fallait une préparation. Choc ! Qui vous a marqué par ces discours ? Quand j'ai démarré, Gérard Sutra. Lolo Cabrol, qui était un temps beaucoup plus jeune, parce qu'on avait 18 ans, on était ados, même si on avait de la maturité. Et puis, Jaco Foroux, en équipe de France, parce que c'était incroyable la force des mots, ou la force de son personnage, le charisme de Jaco Foroux pour préparer une équipe de France. Conservez-vous un souvenir d'un discours marquant ? Peut-être le discours d'avant-match contre les Anglais à Twickenham, où c'était en 1981, c'était le match du Grand Schlem. Et là, il y a eu un discours très, très émouvant sur les joueurs, sur ce que nous sommes. parce que c'était une époque où le rugby était toujours amateur, et il y avait une passion qui était passionnelle, c'était charnel. Et on avait une équipe avec beaucoup de carismes, avec beaucoup de personnalités, Jean-Pierre Rive. Et là, il y a eu un discours du coche avec beaucoup de puissance. Pouvez-vous nous dévoiler ces secrets ? J'ai jamais trop... J'ai toujours été rempli de pudeur par rapport à ces émotions, parce que j'ai toujours considéré que ces émotions, elles sont à nous, on les a. Et je trouve que là, aujourd'hui, ça s'est très dilué. Et c'est bien qu'on le fasse sans la préparation avec les joueurs. Je n'ai jamais été trop partisan d'ouvrir le vestiaire aux médias. Je trouve que ça nous appartient. Aujourd'hui, on est dans la communication. Mais c'est la vie. La vie a beaucoup changé et beaucoup évolué. Globalement, la vie est belle. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire ? Non. Notamment, quand on était assez... On était un peu particuliers avec quelques joueurs. Des fois, quand on voyait des joueurs qui pleuraient ou qui étaient... Et nous, c'était un peu le contraire. Par contre, il fallait faire attention de ne pas se faire voir parce qu'il pouvait y avoir une critique du dirigeant et de l'entraîneur ou du président. c'était aussi l'âge de l'insouciance, l'âge de la... Voilà, où tout était... On avait une vie qui tournait toujours autour du rugby. On faisait la fête. Et c'est vrai que cette insouciance, elle était belle parce qu'il y a longtemps et que la vie était peut-être un peu plus facile. Un souvenir en particulier ? J'ai un souvenir d'une préparation d'un président, M. Bernard Pêche-de-la-Claude, qui était un président qui avait aussi beaucoup de charisme, beaucoup d'intelligence et beaucoup de respect. Et lors d'un match, je crois que c'était à Dax, où on était à l'hôtel. Et c'était un match, je crois, qu'il fallait gagner. Je ne sais pas si c'était une finale du Manoir ou pas loin. Et en fait, quand il s'exprimait avec toujours des beaux mots choisis, mais sauf que il s'était mis à taper la table et il ne s'était pas fracturé le poignet, mais fait mal au poignet. Et on a vu son visage changer. Et nous, avec quelques joueurs, on s'est mis à rire à se moquer de lui. Conservez-vous un souvenir d'une gueulante mémorable ? De gueulante mémorable, il y a un match, moi, qui m'a marqué. C'était 79, c'était au Boucault. C'était le seul match qu'on a perdu dans l'année. Et là, donc la veille, il y avait des joueurs remplaçants et même peut-être titulaires qui étaient sortis, qui étaient rentrés tard le matin, au tôt le matin. Et Gérard Sutra était super en colère. Et c'était un match qu'on avait perdu. Et je me souviens, dans le vestiaire, c'était très, très compliqué à tel point que le match retour, il y avait même un doublement de la prime puisqu'on touchait des petites primes pour leur passer 100 points. On n'était pas arrivés, mais on n'était arrivés pas très, très loin. Je crois qu'on avait gagné 60 et 80 points. Et là, effectivement, les murs tremblaient et c'était un moment particulier. Il y en a peut-être d'autres, mais le boucou, c'était un moment qui m'avait vraiment marqué. J'avais 20 ans, 21 ans et c'était un souvenir particulier. Comment fait-on pour passer d'un vestiaire sanguin à un vestiaire plus calme ? La culture des chocs narbonne une préparation, un état d'esprit des joueurs qui ont cultivé cette dureté avec ces générations. Et puis, une transformation avec le stade toulousain, d'autres générations, d'autres cultures de jeu. Et finalement, un discours qui est beaucoup plus apaisé, qui est un discours bien sûr avec beaucoup de précision sur la technicité. Mais par contre, la préparation mentale, il fallait se la faire parce que culturellement, ce n'était pas forcément dans les gènes du stade toulousain. Moi, il y a eu un petit choc, effectivement, pendant quelques temps. Ça m'avait fait beaucoup de bien parce que, ce que je vous disais, je n'avais pas forcément besoin de rentrer dans une préparation où vous mettez la tête contre la porte. Mais moi, ça m'allait bien. J'étais surpris sur les joueurs de devant en me disant « Mais est-ce qu'ils vont être prêts ? » Et finalement, quand on rentrait sur le terrain avec le stade toulousain, non seulement ils étaient prêts, mais ils étaient prêts et au combat et au jeu. Et c'est une culture des chocs qui m'a beaucoup apporté dans mon histoire, dans ma vie rugbystique. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance de connaître ces deux clubs avec ces deux belles histoires. Et si vous me demandez quel est mes meilleurs souvenirs, finalement, c'est les deux, 79 et 89, puisque c'est les deux années où je suis champion de France avec Narbonne et avec Toulouse. Avez-vous partagé votre expérience dans les vestiaires ? Je crois. Je crois parce que, voilà, quand on commence à être, quand on a une certaine maturité, quand on a une certaine expérience, moi, j'avais déjà toute ma capacité carrière qui était de derniers mois, je comptais terminer ma vie rugbystique à Villefranche-Velorallier avec Serge Gabernais. Il y avait, bien sûr, des joueurs incroyables. Il y avait Olivier Carboneau, il y avait Pierre Bonnoy, il y avait Leroy Mazas, il y avait Leroy Husson. En fait, on avait des joueurs incroyablement bons. Ils étaient tout jeunes. Et finalement, je me suis régalé de transmettre ce que j'avais et de donner ce que je pouvais donner. Et finalement, en pensant que ma carrière allait s'arrêter à Narbonne, sauf qu'il y a eu un match télévisé par France 3 où je jouais demi-ouverture. Et il s'avère que ce match, j'avais été bon. Et les dirigeants de Narbonne sont venus me chercher en disant qu'Odorio, finalement, il peut peut-être faire une saison ou deux. Et j'ai décidé de revenir à Narbonne. En fait, en quelque sorte, la boucle était bouclée et c'était une belle aventure qui s'est passée puisque Villefranche, mes trois années, après 89, après le titre, je reviens à Narbonne, je termine ma carrière et j'ai fait le jubilat avec François Sengali. Donc, là, vraiment, vous voyez, vous m'interviewez ici à Kassaillé où mes plus belles histoires, elles ont été faites à Narbonne. Voilà, donc c'était vraiment une vie heureuse, une vie riche avec des émotions, avec des joies, et bien sûr, des pleurs, des matchs que j'ai pu perdre. Mais globalement, j'ai eu une carrière rugbystique qui est fantastique et je me régale de continuer à suivre ce rugby qui est tout aussi beau, même si, effectivement, c'est plus costaud, il y a beaucoup plus exigeant, c'est que le monde professionnel a bouleversé un peu, donc quelques règles et peut-être l'approche. Et globalement, le rugby est toujours ancré en moi, dans mes gènes et dans mon cœur. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires ? En fait, j'aimais bien les trois, l'avant, pendant et après. Si vraiment, je devais faire un choix, c'était vraiment là où je me sentais le mieux, c'était sur le terrain. Et là, sur le terrain, c'était comme une évasion. J'étais vraiment émancipé, j'étais culotté, j'étais prêt à oser, ce que finalement, je ne pouvais peut-être pas oser avant ou après, parce que dans les premières années, avec un peu de réserve, un peu de timidité, et là, sur le terrain, j'étais en épanouissement total. Et ça, c'est vraiment une belle chance. C'est pour ça que je dis que le rugby, c'est une belle école de la vie, c'est un épanouissement incroyable, parce que l'humilité, parce que les chocs, parce que ça cogne, parce que quand on a un statut de bon joueur, il faut le rester pour le rester. Ça demande une préparation physique et mentale, parce qu'en face de vous, vous avez votre adversaire qui va être meilleur que vous. Donc, vraiment, c'était sur le terrain où je me sentais le mieux. Regrettez-vous les anciennes mi-temps qui ne duraient que 5 minutes ? C'est mi-temps de 5 minutes, c'était court, c'était tendu, c'était par moments un peu de révolte, parce qu'on était à côté, c'était un peu d'eau, un peu de citron, moi je n'aimais pas les citrons, et c'était vraiment normé. Il fallait vraiment rentrer dans ce recueillement. Il y avait des joueurs qui avaient besoin de parler, d'autres qui étaient dans la préparation, parce que c'était court. Et puis, ce qui était bien, c'était toujours d'être ensemble, d'être ensemble, d'être resserré, de s'encourager, parce qu'on avait pu louper une passe ou ne pas être bon sur tel mouvement. Et en fait, il y avait toujours l'ordre qui nous encourageait. Et ce côté fraternel, vraiment, dans le rugby, c'était fort, on s'encouragait continuellement, et ça nous a permis de pouvoir relever la tête quand il fallait relever la tête. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires ? C'est l'évolution de notre société. On est dans une société avec les réseaux sociaux. Tout est transparent, tout est communiqué. et ça fait partie du passage obligé de nos sports. On est aussi dans un monde où on veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut tout sentir. Et puis, c'est des moments qui se sont faits naturellement, si je puis dire. Moi, je suis très content d'avoir vécu dans mon époque, où c'était une période où ça nous appartenait. Et on était peut-être héritiers de... Il n'y avait pas forcément de secrets, mais du moment qu'on n'osait pas ou qu'on ne parlait pas parce que ça nous appartenait. Voilà. Après, rien ne me dérange. C'est une autre société. Tout s'emballe. Il faut vivre avec tout ça. Vous souvenez-vous d'un vestiaire qui vous a marqué ? Je retiendrai trois stades. Twickenham parce que c'est le temple du rugby. Auckland parce qu' Auckland c'était aussi un autre bout du monde contre la meilleure équipe contre les blacks. Dans ce vestiaire avec ses baignoires un peu comme en Angleterre, avec ses grands couloirs, avec ses tribunes en bois et puis le stade pas le stade de France le parc des princes le parc des princes où c'est un stade qui quand on est jeune et qu'on joue pour la première fois en équipe de France ou pour une championnat de France à 79 c'est aussi un vestiaire un stade vraiment très particulier. Voilà les trois vestiaires qui m'ont le plus impressionné. Quelle est votre définition d'un vestiaire de rugby ? Un vestiaire c'est un lieu culte c'est où il y a du partage il y a de l'émotion il y a de la force et finalement le vestiaire c'est un peu une vie c'est-à-dire qu'on rentre on se déshabille un peu comme dans une société et puis on se découvre on se prépare à affronter on passe donc une préparation sur un match on revient et on a le sentiment d'avoir fait le job ou pas mais surtout d'avoir de s'être dépassé et le dépassement en soi c'est aussi ça fait partie un peu de ce que nous sommes c'est le vestiaire c'est une multitude de choses qui va nous c'est un mot qui me tient vraiment qui me tient dans ma façon d'être de faire c'est l'humilité donc vraiment vous arrivez vous savez pas du tout quand vous allez revenir dans le vestiaire si vous allez être bon pas bon si vous allez être blessé si vous allez donc défier donc relever le défi et quand vous avez fait tout ça que vous êtes revenu dans le vestiaire il y a cette fierté du travail accompli et après donc après le vestiaire on va se retrouver faire la troisième mi-temps avez-vous quelque chose à ajouter ? non ce que je peux je vous remercie déjà de m'avoir interviewé sur tout ça parce que c'est un habitus c'est pas du tout habituel de repenser de se remémorer tous ces moments mais vous m'avez permis de me replonger finalement dans mon histoire ma belle histoire dans la connaissance des hommes qui sont devenus mes amis avec ces entraîneurs atypiques mais avec une force et une personnalité incroyables et ce rugby moi m'a tout apporté et je pense avoir aussi rendu ces lettres de noblesse par rapport à ce que je suis et j'essaye de pouvoir rendre modestement ce que le rugby m'a apporté dans la vie de tous les jours avec donc mon honnêteté ma franchise de ce que je suis et ma passion de ce ballon au balle qui est magnifique